alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle séance de dictée de syllabes avec une nouvelle consonne longue que j'ai vu en classe mais que je vais vous demander de revoir avec votre enfant et vous allez lui faire deviner cette consonne longue à travers cette devinette donc je suis joyeux et ginon de la planète des bêtas en faisant j et donc c'est le jet d'eau donc aujourd'hui nous allons faire une dictée de syllabes en couplant le jet d'eau avec les différentes voyelles donc on y va alors avec donc le le jet d'eau et les voyelles est ce que tu peux essayer de m'écrire la 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 syllabe j'ai j'ai donc j'ai j'ai n'hésitez pas n'hésitez pas à assister sur le deuxième alpha ja et donc c'est monsieur a et après comme d'habitude on n'oublie pas de transposer donc le jet d'eau c'est logique je monte je descends je remonte le point et j'attache monsieur a c'est à dire le haut à rond la courbe et j'ai écrit ja et donc je vous montre les différentes possibilités donc nous avons ja jo je j'ai ju j j donc là ce serait bien de lui faire faire toutes les possibilités de syllabes à faire avec donc le jet d'eau couplé avec les différentes voyelles donc là il faut vraiment le faire plusieurs fois dans la journée plusieurs fois par jour et puis est allé forcément sur plusieurs jours voilà donc après et si vraiment c'est bien acquis vous pouvez peut-être lui faire écrire un mot donc on va essayer d'écrire le mot joli joli donc pour écrire ce mot je vais vous donner donc ma méthode on va dire à l'enfant qu'on a qu'on va avoir besoin de 4 alpha et que ces alpha vont être positionnés dans des wagons donc là il va falloir quatre wagons ça veut dire quatre alpha et que ce train qui va embarquer les quatre wagons d'alpha et bien ce train sera le train de joli voilà donc c'est le train qui va permettre d'écrire le mot joli donc dans chaque wagon il va falloir que vous insistiez sur le son de chaque alpha qu'il va falloir trouver donc le premier wagon j ça commence par j donc le jet d'eau jo monsieur au monsieur au alors là on a écrit jo donc là s'il a bien compris les syllabes de la semaine dernière c'est la limace joli donc madame peut-être qu'il y en a qui vont mettre monsieur y 1 donc vous lui dites que phonétiquement c'est bon mais que le mot joli quand on dit par exemple tu as un joli manteau c'est avec madame i et non pas avec monsieur y mais sinon s'il veut l'écrit avec le y ça fait vraiment le mot joli attention ça faut bien insister mais que si on veut vraiment écrire le mot joli comme on l'écrit d'habitude c'est avec un i voilà donc là nous avons écrit joli et ça vous lui faites faire plusieurs fois vous enlevez tous les alphas et vous lui faites refaire avec la méthode des wagons chaque wagon qu'on reporte un alpha et que donc tous les wagons assemblés ça fait le train un train qui transporte le mot joli joli voilà voilà voyez là j'ai 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 raccroché les wagons entre eux je les ai rapetissé donc là ça fait vraiment ça vous avez la lettre de chaque alpha sous le bon alpha joli voilà donc une fois qu'on a écrit le mot joli sur son ardoise plusieurs fois avec les alphas on peut l'écrire donc sur la feuille avec la ligne et entre les lignes voilà donc sur la ligne un petit point donc on y va j le point au et sur le haut fait le l et on accroche le i joli et maintenant entre les lignes donc on fait le point pour commencer j je monte je descends jusqu'à les lignes je remonte le point haut un rond on part du haut du haut on monte jusqu'à la ligne du haut fait le l et normalement je m'arrête pas je fais le i le point et j'écris joli et donc une fois qu'on s'est bien entraîné sur la fiche plastifiée qu'on l'a fait avec les alphas on peut donc faire la page 41 du fichier de graphisme donc avec le mot joli donc juste petite précision ici on doit pas faire la petite boucle dans le haut si vous voyez l'enlève moi souvent je l'enlève avant qu'il ne commence donc je vous montre si j'écris jo ça fait j voilà avec le point tu et le haut c'est juste un rond la queue en haut il n'y a pas la petite boucle à l'intérieur sinon après ils vont dévier ça à faire un o avec un e enfin voilà il faut pas leur donner cette habitude là parce que moi je trouve personnellement que c'est une mauvaise habitude de faire la petite boucle à l'intérieur donc on fait ici on écrit ici le mot joli on peut leur leur lire le petit texte et trouver le mot joli dans le petit texte la partie d'écriture est très importante et ensuite s'ils le veulent ils peuvent faire la partie graphisme voilà et bien sûr lorsqu'ils ont terminé la date et le prénom en attaché toujours voilà donc là c'est une bonne séance à la fois de lecture et d'écriture si vous menez vraiment ça à terme c'est vraiment chouette d'abord de partir sur le donc le jet d'eau donc d'abord de confectionner le mot joli avec donc les alphas de l'écrire de s'entraîner sur la fiche plastifiée et ensuite de faire sur le fichier de graphisme vous le faites dans ce sens là ce sera vraiment chouette et je pense que votre enfant votre enfant aura bien compris voilà j'espère que j'ai été assez clair n'hésitez pas à revisionner cette vidéo ou à me poser des questions si si vous voilà si je n'avais pas été assez clair voilà bon courage